Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation Comment battre la crypto de Nordpetya par Sébastien Heitschweiler Bonjour à tous, je veux parler de comment j'ai pu défaire la cryptographie de Nordpetya dans mon travail Alors, il y en a qui disent que Nordpetya c'est un peu le fléau de l'Ukraine Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un fléau, la personne qui a dit ça ne le savait pas non plus Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que ce film ? Alors, dans la scène après celle-ci, il y a Johnny Depp qui entre Johnny Depp, vous connaissez ? C'est un film par Jim Jarmusch C'est un film par Jim Jarmusch Le son est par Neil Young Ah, voilà, il y en a qui savent, un très bon film Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un fléau, vous pouvez regarder ce film Alors, commençons cette présentation Ça c'est ce que le compte officiel sur Twitter de l'Ukraine a tweeté en juin 2017 Il y a eu le début d'une épidémie d'un malware, d'un logiciel malveillant Que tout le monde n'a pas forcément vu, mais par contre en Ukraine, ça a été très sévère Énormément d'utilisateurs et aussi des grandes entreprises ont été affectées par ça Les dommages se chiffrent dans les milliards de dollars Le problème là, c'est que ce n'est pas une menace qu'on peut rencontrer tous les jours Je vais vous donner un aperçu de l'univers NotPetya Et de comment j'ai pu déchiffrer tous ces trucs Qui étaient chiffrés par ce ransomware Alors, pour commencer, je vais expliquer la différence dans l'univers NotPetya Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve sous ce label Et je vais parler uniquement d'une petite partie de cet univers Et je veux du coup distinguer ce dont je vais parler et ce dont je ne vais pas parler Alors, moi je suis quelqu'un qui suis très intéressé par la cryptographie Et très intéressé aussi en particulier par la cryptographie de NotPetya Et du coup je vais parler de comment est-ce que les utilisateurs se sont retrouvés infectés Et de ce qu'ils ont pu subir Alors, qu'est-ce que c'est que toute cette chose ? L'infection a commencé, comme j'ai dit, en juin 2017 Ça a commencé par une fausse mise à jour Une mise à jour malicieuse, malveillante C'est un logiciel, un logiciel C'est un des logiciels que à peu près toutes les entreprises en Ukraine ont installé Pour gérer leurs comptes Et aussi beaucoup de particuliers C'est donc cette mise à jour qui a été téléchargée et installée Ce fichier perfc.dat, qui inclut plusieurs parties Alors, certaines parties sont plus dangereuses ou plus malveillantes que d'autres Alors, la partie NotPetya, c'est une partie qui, quand elle s'exécutait, commençait à chiffrer les fichiers En fonction de leur niveau d'accès Alors, ça ne disait que les accès que l'utilisateur avait sur la machine Alors, comme je n'ai pas vraiment de meilleur nom pour ça, c'est la partie que moi j'ai appelée C'est Misha et non pas NotPetya C'est pas forcément un nom génial, mais bon, c'est le nom que je lui ai donné La deuxième partie, très intéressante, c'est la partie que j'ai appelée Spreader, le répandeur Alors ça, c'est basé sur les exploits Eternal Blue et Eternal Romans Qui ont été leakés des fichiers de la NSA Dans ce talk, je ne vais pas parler de ça non plus, c'est une autre partie de l'univers autour de NotPetya Moi, dans ce talk, je vais parler vraiment à partir de NotPetya en lui-même Et c'est ça que je vais vous montrer dans les prochaines diapos Alors, quand l'utilisateur redémarre la machine, il fera quelque chose comme ça Si les accès administrateurs sont déjà, si le compte administrateur est déjà accessible sur cet ordinateur Le virus va infecter le système via le Master Boot Record, les secteurs de démarrage du disque Et va redémarrer le système après un temps prédéfini, généralement à peu près 10 minutes Et c'est à ce moment-là que le composant NotPetya va se mettre en action Donc, dans ce bookloader, ce MBR, on peut voir cet écran qui n'est qu'un écran de fumée au final En arrière-plan, le virus NotPetya est en train de travailler pour chiffrer tous les fichiers sur le disque Alors, ce qu'on peut comprendre à partir de slides, c'est déjà que c'est du code 16 bits, ça C'est-à-dire qu'il n'y a pas de file system, il n'y a pas de code en 64 bits, il n'y a pas d'API Windows Alors, pour débugger quelque chose comme ça, c'est un boulot important, c'est un boulot significatif Et du code comme ça, c'est du code qui s'exécute vraiment au niveau du BIOS, c'est du code extrêmement basique Il faut travailler directement avec des interruptions systèmes, interruptions matérielles Et du coup, pour programmer quelque chose comme ça et débugger quelque chose comme ça, c'est un travail important Heureusement, il y a un plugin très très bien dans le débugger IDA qui m'a beaucoup aidé Alors, on va analyser les choses un petit peu plus et on va parler de crypto Pourquoi analyser la crypto de ce virus ? C'est quelque chose de difficile Je voudrais parler de la théorie qu'il y a derrière du chiffrement Salsa20 Et en théorie, et ensuite en pratique, comment c'est utilisé dans notre PTIA Donc, Salsa20, c'est un système de chiffrement par stream, par flux Donc, vous avez des données en entrée sous forme d'un flux Ensuite, vous avez un générateur de nombre aléatoire, donc pseudo-aléatoire Et des opérations qui sont exercées dessus, et ça, ça vous donne le texte chiffré Mais il y a aussi quelques variables, quelques entrées dans le système Mais on va parler dans un petit moment Alors, vous avez une clé de chiffrement, vous avez un nonce Et vous avez ces deux choses intéressantes qu'on appelle des compteurs Et ce qui est intéressant à propos de ces choses, c'est que si vous streamez des données chiffrées par Salsa20 Vous pouvez perdre de l'entropie Et vous pouvez utiliser... Ah non, vous pouvez perdre la marque où vous êtes dans votre flux Et vous utilisez ce compteur pour retrouver la position dans le flux où vous vous trouviez Et ça vous permet de reprendre une lecture ou un chiffrement encore Donc, c'est une fonctionnalité assez intéressante Ce compteur est défini sur 64 bits Et la fonctionnalité de hachage qui est utilisée produit une sortie sur 64 octets qui peut être utilisée comme input pour ce compteur Si vous voulez plus de détails à propos de ce chiffrement à Salsa20 L'inventeur de chiffrement est probablement dans cette pièce ou en tout cas dans le congrès Du coup, si vous avez une question, vous pouvez probablement le trouver et lui poser toutes les questions que vous avez sur ce chiffrement En tout cas, c'est un chiffrement, un très très bon chiffrement Vraiment très bien J'aurais dû commencer par ça, ça aurait été un peu plus sympa Alors, une chose importante à savoir, c'est qu'à chaque fois que vous faites une opération de chiffrement avec NotPetya Vous avez trois de ces entrées qui doivent être des constantes Donc NotPetya, pendant l'infection, utiliserait toujours la même clé, le même nonce et les mêmes constantes Et le compteur seulement changerait entre ces différentes itérations Alors, la question intéressante, la première question intéressante, c'est quelle est la longueur de la clé ? Alors, dans cette implémentation, enfin dans la théorie, c'est très clair On a 64 bits ici, on a 64 octets de sortie, donc ça fait à peu près 2 puissance 70 sur la périodicité de la clé d'à peu près 2 puissance 70 Quelque chose de différent de la théorie dans l'implémentation utilisée dans NotPetya C'est que les constantes ici ont été changées pour un stream qui lit des données invalides Et ça, c'est une des failles de cette implémentation Alors, le premier problème que j'ai trouvé dans NotPetya, c'était quelque chose de ce genre Alors, je pense que je peux passer là-dessus, ça devrait être évident pour tout le monde qu'il y a une erreur ici Qui voit l'erreur là-dedans ? Il y a des mains levées ? Non ? Aucune ? Bon, je vais l'expliquer quand même Non, je plaisantais, je ne m'attendais pas à ce que vous compreniez tous comme ça Alors, je rappelle, on est dans du code 16 bits On a ici une opération de décalage binaire à gauche, Shift Left, qui décale un registre par un certain nombre d'octets ou de bits Le registre ici n'a que 16 bits, et là on le décale de 16 bits à gauche Donc ça, normalement, ça devrait mettre le registre à zéro Et on a la même chose ici, on a carrément un registre de 8 bits qu'on décale de 16 bits à gauche C'est pas quelque chose qu'on s'attend à voir dans une implémentation d'une opération cryptographique Alors, moi je me demandais vraiment pourquoi il y avait ça, parce que ça n'a pas de sens que quelque chose dans le code source fasse ça Est-ce que les auteurs de Nordpetia avaient fait ça volontairement ? Alors, j'ai regardé l'implémentation de Salsa20 dans Nordpetia Et en fait, avec une simple recherche sur Google, je suis tombé sur un site web qui avait une implémentation de Salsa20 Et là, dedans, on peut voir ce code-ci Ce que vous voyez ici, c'est dans l'implémentation de l'NDNS Et on peut voir ici qu'on décale ces registres en convertissant les différentes portions de ce registre dans ce type du WinFast16 Alors, il faut savoir une autre chose pour comprendre ce qui se passe là-dedans Il y a deux choses importantes qui font que cette implémentation est cassée ici Les deux choses à savoir, c'est qu'il faut compiler ce code en 16 bits Et il faut voir aussi ce que Visual Studio fait à partir de cette IBF ici, de ces définitions de type Donc le code ici en dessous vient de Visual Studio directement Et dans cette implémentation, on peut voir que ces types-là sont traités comme simplement des antidons signés, des unsigned Et si on compile pour 16 bits, ce type aura une longueur de 16 bits Et quand on voit ça, les choses commencent à faire sens Ce qu'on peut voir, c'est que les auteurs de Notbetia n'ont pas spécialement fait attention à la taille de leur type Quand ils ont utilisé ce code sur une plateforme 16 bits Et que l'auteur de ce code n'avait pas prévu que son code soit un jour compilé pour du 16 bits Et du coup a fait cette erreur, et elle s'en gêne le rendu compte Alors, sur ce slide on peut voir deux bugs de l'implémentation Salsa20 de Notbetia Et je vais les expliquer toutes les deux rapidement, parce qu'elles sont assez importantes quand même Alors, ces deux bugs sont à propos de la variable counter, du compteur qu'on passe à l'algorithme en entrée La première erreur, ici on lit un secteur qui est indexé par son numéro de secteur depuis le disque en mémoire Donc cette fonction ici s'occupe des aspects bas niveau du disque dur Parce que dans le BIOS c'est normal de voir certains secteurs du disque On les charge, ils ont tous une 5X de 512 octets Et du coup quand on veut les lire, on donne la position en secteur Et ça, ça lit un secteur de 512 octets Et ça, c'est pas du tout à l'offset dans le stream Et c'est ça le problème, parce qu'on peut voir en dessous que cette même variable est utilisée pour chiffrer ou déchiffrer les données Et ça c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de sens dans cette implémentation Alors si on analysait ce que ça donne sur le keystream de deux secteurs Le premier commencerait avec FF et ensuite continuer avec des données Et le prochain secteur aurait presque tous les octets identiques Et ça c'est un gros problème, c'est vraiment un gros bug dans cette implémentation C'est une grosse déviation de l'implémentation par rapport à la théorie Parce que ça transforme notre clé d'un one time pad, d'une clé qui est remontée une seule fois A un many time pad, une clé qu'on réutilise encore et encore et encore Alors la clé pour comprendre ce bug, elle vient de ce mot clé ici, large Parce que rappelez-vous, on est dans un monde 16 bits Et ce mot clé est large, on pourrait penser que ça correspond à 64 bits En général quand on programme ce serait ça, mais ici dans un monde 16 bits Ça indique uniquement une variable de 32 bits Donc ces deux bugs, c'est un problème assez important dans cette implémentation de Salsa20 Alors sur cette diapo, j'ai deux dumps en examen Ces dumps, ils viennent de cette expand key, de la fonction Et ça nous donne deux aperçus, deux snapshots Le premier c'est avant cette conversion d'NDNS Et le deuxième c'est après cette conversion d'NDNS, la fonction qu'on a montrée tout à l'heure Alors ici en haut, vous pouvez voir, c'est très propre Voici les différentes variables qui sont mises dans cette clé Donc ça c'est le premier bloc qui nous donne des idées de secteurs, des index secteurs qui sont invalides Là on peut voir la clé qui est découpée en deux moitiés Ici vous pouvez voir le dans Et cette partie qu'on peut voir c'est ces zéros là Parce que les bits O de cette variable 64 bits n'est pas initialisée Elle n'est même pas remplie de quoi que ce soit Donc ça c'est le premier problème Et après la conversion d'NDNS, vous pouvez voir que c'est pas simplement une conversion d'NDNS C'est une modification carrément des octets Donc le résultat, c'est que ces 64 bits à l'origine, c'est seulement 16 bits à la sortie Et ce que je disais au début, c'est que dans l'implémentation d'origine On devait avoir 2 puissances, 70 bits dans la taille de la clé Et là on a 16 bits x 64 octets Et seulement 26 bits de taille de clé A la place de quelque chose comme 4 mégaoctets de clé Donc ça c'est une observation extrêmement intéressante Et ce bug rend possible de déchiffrer les données qui ont été chiffrées par cette clé réutilisée Et ça, ça rend Notepetia extrêmement facile à casser Donc pour résumer rapidement cette partie de la présentation On a un key stream qui est très très court au lieu d'être 4 mégaoctets Et il se répète énormément Puisque à chaque secteur, quand on avance, on a un progrès de 1 octet dans la clé Du coup il ne reste que 26 bits de l'ancien stream Et du coup au lieu d'avoir un one time pad, on a un many time pad C'est une propriété qui est très intéressante et très pratique à analyser Alors je vais me permettre une petite blague à cette implémentation de Salsa20 Je vais l'appeler l'Olsa20 Ce n'est pas une blague très rigolote mais je vais la faire quand même Alors, moi je ne suis pas un expert en chiffrement Et du coup les seuls genres d'attaques que je connais Moi ce serait de chercher à dériver la clé en chiffrant quelque chose de connu Ce qu'on appelle une non plaintext attaque Une attaque dont le texte en clair est connu Alors, voyons maintenant à quel point ces attaques marchent Et à quel point on peut récupérer le texte déchiffré Après une infection avec Notepetia Non, la façon dont fonctionne Notepetia marche quelque chose à peu près comme ça Ce que vous voyez à gauche ici, c'est comment ça marche en gros Et si vous n'êtes pas familier avec le système de fichiers NTFS, vous pouvez regarder à droite C'est une explication assez simple Donc, pour faire simple, dans toute partition NTFS, il y a quelque chose qu'on appelle Master Factable, le MFT Et cette MFT contient des métadonnées à propos de chaque fichier, comme par exemple le nom, la taille Et si le fichier est suffisamment petit, on peut même garder le contenu du fichier directement dans cet enregistrement Alors, comme je disais, MFT c'est juste une liste d'enregistrements, une liste de structures Et si le fichier est plus gros que cette taille-là, la MFT contient un pointeur vers un cluster de segments sur le disque Qui lui contient réellement le fichier Alors, une entrée dans la MFT, c'est un kilo octet Et regardons du coup, à plus haut niveau, comment cette implémentation est utilisée dans notre PTIA Notre PTIA est simplement ITER sur la MFT Et on regarde si cette entrée pointe vers un fichier Alors, on chiffre le premier kilo octet du fichier Et ensuite, on chiffre l'entrée dans la MFT elle-même Alors, cette implémentation, elle a des problèmes Elle est bien pour certaines raisons La première, c'est qu'elle est très rapide Puisqu'elle a besoin de chiffrer que le premier kilo octet du fichier C'est très peu d'informations Mais ça va corrompre généralement les headers Par exemple, c'est des fichiers qui sont compressés Généralement, il y a plein d'informations très importantes dans le premier kilo octet Une raison pour laquelle c'est utile, c'est que la plupart des outils de récupération de données Se basent sur ces premiers octets pour reconnaître les fichiers Et en plus, la MFT elle-même est chiffrée Et la MFT, on peut la considérer comme une table des matières Si on n'a pas la MFT, on n'a pas de métadonnées On n'a pas de pointeur vers les fichiers Ça rend les choses beaucoup plus difficiles quand on veut récupérer des données Puisqu'on ne sait pas où elles sont Donc d'un point de vue implémentation, c'est plutôt pas mal C'est rapide et sans chiffrer absolument tout C'est quand même plutôt efficace Les entrées dans la MFT sont plutôt importantes Donc moi, ma première idée, c'était de récupérer ces données-là en premier Et à partir de là, de voir ce qu'on pouvait trouver Et ensuite de chercher à récupérer les fichiers eux-mêmes Parce qu'il semblait logique que les métadonnées soient les plus importantes Alors moi, je suis quelqu'un de plutôt visuel Du coup, ici, vous pouvez voir J'ai pris des dumps dans des disques sur lesquels je faisais des tests Donc j'ai pris un système qui était dans un état neuf Je l'infecte avec Notpetya Et on peut voir à gauche, c'est mon disque avant chiffrement Et à droite, mon disque après chiffrement Ça, ça peut vous donner une image un peu plus claire de ce qui se passe Et à gauche, ici, vous pouvez voir Après cette magnifique animation PowerPoint Un indicateur où sont les différences Ça vous dit à chaque position dans le fichier Combien de données sont différentes Et vous pouvez voir que Une grosse partie du disque, quand même, est chiffrée Cependant, vous pouvez voir vers la fin Là, ce qu'on peut voir en bas Vous avez du rouge un peu plus foncé Et ça, c'est la MFT Avec NTFS, la MFT, en général, ou parfois Se retrouve à la fin du disque Alors, voilà ce qu'on a On a la MFT qui est chiffrée Et on a les fichiers qui sont chiffrés Donc moi, je vais d'abord regarder la MFT Deviner la clé à partir de ça Et une fois que j'ai récupéré cette clé Je vais pouvoir prendre la clé Et la mettre dans cette petite boîte ici Et déchiffrer la MFT Et à partir de ça, j'aurai une MFT déchiffrée Et avec cette même clé, je serai capable de déchiffrer Avec la MFT, je pourrais trouver chacun des fichiers chiffrés Et avec la clé, je pourrais les déchiffrer un par un Ça, c'était mon approche initiale Et donc, commençons par Comment déchiffrer la MFT Donc, les attaques à plein texte connues Dans la MFT Dans la MFT Donc, vous avez quelque chose comme ceci Les premiers enregistrements MFT Et sur les colonnes, vous avez les octets qui sont utilisés Comme clé pour encrypter Rappelez-vous que l'opération L'opération L'incryption Des clés et du texte C'est une opération XOR Donc, vous avez la clé et vous avez le texte Et puis, vous pouvez aller de l'un à l'autre Entre le texte non chiffré et le texte chiffré Et puis, faire un XOR Ce que vous voyez pour le premier segment Vous avez très peu d'exemples Très peu d'échantillons Mais plus vous avancez dans l'analyse Plus vous avez d'échantillons Que vous collectez Et cela donne plus d'efficacité Et de confiance dans la connaissance de la clé Donc, est-ce que la MFT a suffisamment de texte De texte non crypté ? Donc, regardons la spécification Le MFT a deux champs Il y a l'information standard Qui est bien définie C'est une structure définie Et puis, il y a la liste des attributs Qui est une structure dynamique Et c'est plus difficile de voir le plein texte Donc, je me suis concentré sur la première partie Et c'est assez constant comme structure Pour la plupart des entrées de la MFT Donc, ça commence par file Il y a des chiffres hexadécimaux Et puis, dans la partie basse J'avais un niveau de sûreté De confiance C'était Voilà, c'est mon niveau de confiance Dans le niveau Dans la connaissance de la clé Donc, au début, nous avons Enfin, pas une sûreté Mais une confiance assez faible Considérant qu'il y a 512 octets par segment Et qu'un MFT est un octet Une entrée MFT est un octet Donc, le stream avance de 2 octets Et pour l'entrée 100 Pour s'en entrer J'aurais une confiance de 4 Puisque je vais dire que ces 2 bytes de texte De texte simple Me donnent cette sécurité Le problème, c'était vers la fin Parce que j'avais beaucoup d'entrées inconnues Parce que je me concentrais sur la première partie Sur le header Donc, le reste De la clé Je n'ai pas pu l'analyser Et le décrypter de la même façon Donc, j'ai pensé à autre chose Un espèce d'histogramme d'octets Donc, pour chaque offset D'une entrée MFT Donc, je calculais Un histogramme Et je regardais Combien d'octets il y a de texte simple Donc, je n'avais pas besoin de texte Donc, pour chaque offset Pour chaque décalage Pour chaque shift Pour chaque entrée Donc, la question c'était Comment avoir beaucoup d'entrées d'MFT Donc, la question c'était Comment avoir beaucoup d'entrées d'MFT Donc, j'ai demandé à des collègues de me donner des échantillons Donc, le résultat est assez bien Pour les premiers essais Il n'y a pas grand chose à faire Les premières entrées Ont très peu d'échantillons Mais, lorsque l'on progresse Ça change vraiment sensiblement Donc, je pouvais augmenter Mon niveau de confiance dans mon résultat Et après Avoir Fait Ce tableau Qui sort de nulle part J'ai comparé Ces deux types d'attaques Donc, lisons ceci De droite à gauche Donc, à droite J'ai pour la première approche 90% Du MRT Qui a été Récupéré 98% Donc, j'ai J'ai une J'ai une drive Qui n'est pas encryptée Et puis, je l'ai après l'infection Donc, vous pouvez, en comparant les deux Différencier l'efficacité Essayer différentes paires de clés valeurs Donc, c'est une approche académique intéressante Donc, j'ai pu Exactement Mettre le doigt Sur combien de ces entrées ont été récupérées parfaitement Donc, pour l'histogramme d'Octet J'ai pu décrypter tous les dossiers Toutes les entrées Donc, ce qui est très bien Puisque nous avons un MFT de bonne qualité Ce qui est bien aussi C'est que nous avons Zéro Byte de clé long Donc, j'ai pu récupérer 3% 3% Du flux de clé Du stream de clé J'ai pu récupérer 50 Kiloctets Des dossiers C'était En fait, c'est ce que je me demande J'ai J'ai fait un autre diagramme Ça, c'est la key stream Pardon C'est le MFT Dans le key stream Donc, le key stream Est juste rempli Dans des échantillons de 2 méga octets Et la question est Est-ce qu'il y a beaucoup De dossiers qui sont encriptés dans ce segment Donc, j'ai analysé où peuvent être les dossiers dans ce stream Donc, combien de dossiers il y a dans le stream qui est encrypté ? Donc, on voit que le key stream est utilisé partout Donc, il est utilisé plus, il est utilisé moins Oui, car on sait que le key stream n'encrypte que la MFT et le premier byte en fait Donc, ceci dans un scénario parfait Ça pourrait être un oracle qui n'est pas plein de texte et qui pourrait être récupéré à 100% Mais cependant, c'est un peu un problème ici Et dans la prochaine partie de la conférence, je vais vous expliquer comment j'ai pu résoudre ce problème également Rappelez-vous, quand le système d'exploitation est encrypté par Notpetia Il a l'air de ça Vous avez le MFT Vous avez des pointeurs Les pointeurs qui pointent vers les fichiers Mais Lorsqu'il termine le premier stage d'infection Le MFT est 100% Oui, une fois qu'on l'a récupéré, on peut récupérer presque 100% de la MFT Donc, maintenant, on peut utiliser les métadonnées pour analyser ce qui reste des dossiers Ce qui reste de l'encryption Donc, avec la MFT qui est décryptée Et puis, pour les dossiers, ensuite, on utilise le premier kilo-octet Le premier kilo-octet est encrypté Et le reste du dossier Parce que, évidemment, la plupart des dossiers font plus qu'un méga-octet Donc, le reste n'est pas encrypté Donc, vous avez plein plein de données et de métadonnées Qui servent à collecter les informations Qui n'est pas en texte simple Donc, j'ai réfléchi à trois différents angles Pour attaquer ce problème Donc, quel genre de fichiers différents y a-t-il ? Quel type de fichiers ? Vous avez les extensions Et les extensions vous donnent le type de fichiers Et vous avez des fichiers structurés et des fichiers non structurés Donc, le code source, ce n'est pas structuré Et puis, je calculais l'histogramme Ce qui me donne la prévalence de la structure des bytes, des octets Donc, je devine s'il y a eu une attaque plein texte ou pas Donc, pour les fichiers structurés C'est la même approche que pour les entrées MFT Je regarde sur les offsets Et je vois tout de suite combien de bytes de différence d'offset il y a, de shift il y a Et donc, la dernière approche, c'est quelque chose sur les métadonnées Donc là, c'est les données des fichiers Je vais vous l'expliquer maintenant Donc, ce que j'ai, cette petite portion du fichier est encryptée Et le reste du fichier n'est pas encrypté, ce qui est très bien Et aussi, ce que j'ai aussi, c'est le nom du fichier et la taille du fichier Donc, ce que je fais Je crée des... J'ai créé une base de données des fichiers connus Qu'on retrouve couramment sur des systèmes Windows Il y a des tas de fichiers qu'on retrouve couramment sur des systèmes un peu partout Il y a énormément de ces fichiers d'ailleurs, si on cherche un peu Et il y a trois différentes façons de retrouver, de distinguer ces fichiers Et parfois, il y a quelques versions de ces fichiers Et du coup, on peut trouver des façons de déplacer Le nom du fichier, la taille du fichier Et le hash de la partie en clair du fichier Avec ces trois critères, si les trois matchent quelque chose que j'ai en basse de données Je considère que c'est le même fichier Et du coup, je peux fournir le plein texte correspondant à ce fichier Alors, il y a quand même quelques collisions Mais globalement, c'est quand même une approche simple Et qui a tendance à marcher Alors, l'idée initiale, de commencer par déchiffrer la MFT Et ensuite, ce qui rendrait ça plus simple de déchiffrer les fichiers Il a fallu la changer un petit peu Donc j'ai ajouté cette base de données des fichiers connues Ici, comme une autre composante de l'analyse Dans cette jolie boîte ici Et ça permet à cette autre jolie boîte ici de déchiffrer les fichiers Alors, faisons un peu de science Et vérifions si cette approche fonctionne Et s'il vaut le coup de la tenter dans un scénario réel Alors, si ScienceCat peut faire sa science, ça ne marche pas encore Alors, ce qu'on fait ici, c'est qu'on a créé une base de données des fichiers Une base de données des fichiers qui correspond aux installations par défaut de Windows Qui m'a donné 340 000 fichiers uniques Et vers de là, j'ai calculé les histogrammes pour les différents types de fichiers dont j'ai parlé avant J'ai préparé mon infrastructure pour tester Avec à peu près 1000 fichiers différents Et ce que vous voudriez faire, c'est que ces fichiers que j'ai mis dessus Ne faisaient pas partie de ma base de données des fichiers connus Je les ai introduit après Ensuite, j'ai infecté la machine Je laisse Notpetya chiffrer les données sur le disque Et ensuite, je faisais la récupération de données Et voilà les résultats Alors, j'ai fait ça en 4 passes, avec 4 approches J'ai essayé toutes les approches séparément Et ensuite, j'ai combiné les 3 approches Alors, les résultats, c'est quelque chose comme ça Alors, avec l'approche de l'histogramme générique Je ne peux récupérer que 2 fichiers avec succès Avec l'approche de l'histogramme localisé, je récupérais à peu près 8% Et avec l'approche des fichiers connus, je récupérais 91% Et en combinant ces 3 approches, je peux récupérer presque tous les fichiers Alors, voilà pour la partie académique Si vous appliquez ces méthodes dans le monde réel Ça ne se passera peut-être pas aussi bien que ça Le monde réel, c'est un petit peu plus difficile de réfléchir à propos de ça Par exemple, on va avoir des systèmes qui ont eu plein de mises à jour Ou des traductions différentes Et ça, pour moi, ce serait très intéressant de regarder à ça De regarder comment ça se passe en pratique Dans le monde réel, il y a d'autres programmes qu'on peut analyser Pour trouver d'autres fichiers connus Par exemple, les librairies .NET ou les installations de Java avec le JDK En particulier, le JDK, ça donnerait des dizaines de milliers de fichiers HTML Qu'on pourrait ajouter à la base de données Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant Alors, le petit pémol que je peux ajouter à ça quand même C'est qu'il y avait tellement de données Que mes premières tentatives là-dessus Ont échoué lamentablement parce que ça utilisait juste trop de RAM Et dans mes essais, je demandais à mes administrateurs, à mes administrateurs de mon système De me donner plus de RAM, plus de RAM, plus de RAM pour mes machines virtuelles Et j'en suis arrivé à avoir des VM de test qui avaient des dizaines de JDK de RAM Également, dans la MFT, j'avais beaucoup trop d'entrées à cause de tous ces fichiers de test que je devais installer Dans mes fichiers de test, j'avais à peu près 26 Mb de MFT Mais dans un système du monde réel, il y aura en général au moins 500 Mb de MFT Voir parfois des gigas et des gigas Et ça, ça veut dire beaucoup plus de texte en clair à utiliser Et rien qu'avec la MFT, on pourrait récupérer l'intégralité des 4 Mb du flux de clé Donc ça, ça veut dire que le déchiffrement d'un disque chiffré par NotPetya, c'est possible Alors quand je regardais des systèmes de fichiers ou des disques durs qui étaient chiffrés Une fois que j'ai pu passer outre ces premiers bugs, j'étais capable de récupérer l'intégralité des fichiers sur ces systèmes Donc il y a une bonne chance que vos photos de vacances, on puisse les récupérer aussi Donc voilà, ça c'est la conclusion de ma présentation En conclusion, pour résumer, NotPetya souffre de pas mal de bugs dans l'implémentation de Salsa20 Que j'appelle le Salsa20 On pourrait regarder plus profondément dans ce qui se passe dans cette fonction expandkey Il y a d'autres problèmes, d'autres erreurs qui ont été faites dans l'implémentation de Salsa20 là-dedans Et voilà, s'il y en a parmi vous qui sont enseignants-chercheurs en université, ça peut être quelque chose d'intéressant à donner à vos étudiants De faire une cryptanalyse plus poussée de cette implémentation Et vous devez savoir quand même, ce que j'ai dit là sur NotPetya, c'est pas que NotPetya C'est des problèmes qu'on trouve dans toutes les versions de Petya Donc tous les disques qui ont été chiffrés, on peut les déchiffrer et sauver les données qui sont dessus Enfin en conclusion, si vous avez été victime d'un ransomware, je vous dis, gardez vos disques durs Mettez-les dans un tiroir et gardez-les aussi longtemps que nécessaire Et attendez que quelqu'un comme moi fasse une présentation comme celle-ci et vous donne la solution Et peut-être que vous pourrez déchiffrer vos disques et récupérer vos photos de vacances Voilà, c'est tout, merci pour votre attention Merci beaucoup Sébastien Maintenant il est temps pour des questions, s'il vous plaît sur les microphones Si vous avez des questions sur le stream, vous pouvez les poser sur IRC au signal Angel en ouvrant Première question, merci beaucoup d'avoir partagé vos découvertes avec nous Moi je viens de Rotterdam, le plus grand port d'Europe Et on a été frappé par Petya, deux terminaux entiers ont été hors ligne pendant plusieurs jours Un milliard d'euros de dommages En pratique, si vous aviez été là cet été avec vos trouvailles Est-ce que vous auriez pu nous aider et déchiffrer ces fichiers et permettre à ces entreprises de marcher encore ? Ou est-ce que c'est juste un exercice académique ? Non, c'est une approche pratique, je travaille pour Cross-Strike Et nous avons eu des occasions où nous avons pu aider des clients Donc c'est une application pratique J'essayais d'insinuer ceci Avec cette slide, je parlais de la réalité dans ce scénario Donc j'ai vu 50 disques durs encryptés avec Petya Et j'ai pu quasiment les décrypter tous Et ceux que je n'ai pas pu décrypter Et bien, ils étaient à un niveau où il y avait des erreurs Est-ce que vous avez trouvé des choses aussi à propos de NoMoreRansom.org, je crois ? Non, je ne l'ai pas fait Merci. Au début, vous avez dit que la clé était raccourcée à 26 octets seulement Et du coup, à partir de là, est-ce que l'attaque par force brute n'aurait pas été plus rapide et plus fiable ? Ah non, non, attention, la longueur du stream, c'est 2 à la puissance 26 Donc c'était 4 Mb de stream Donc on ne peut pas faire une attaque brute force là-dessus Vous comprenez ? Le nombre de bytes était 4 Mb Donc on ne peut pas faire une brute force là-dessus Oui, mais vous disiez au début que cette clé était quand même raccourcie au maximum à 2 puissance 26 Oui, non, mais je comprends ce que vous dites, ça Je comprends tout à fait ce que vous dites, mais vous oubliez un élément important C'est la longueur de la clé, et ce n'est pas l'espace de la clé, c'est la longueur de la clé qui est 2 puissance 26 Donc, si vous convertissez en décimal, c'est quelque chose... C'est énorme, ici, quelqu'un qui fait des maths, 2 puissance 26, combien de bits ? Enormément, énormément Donc c'est vraiment 4 Mb de longueur de clé Et on ne peut pas juste faire une attaque brute force là-dessus Parce que chacun de ces 4 Mb, il faudrait faire une attaque brute force sur chacun des mégaoctets Donc, ce n'est pas la clé qui est 2 puissance 26, mais la longueur de la clé Vous voyez la différence ? Donc l'espace que la clé est plus grand que la Bible Donc vous ne pouvez pas faire une attaque brute force sur le texte de la Bible Ok, si vous aviez suffisamment de temps, etc. Mais vous connaissez l'histoire des singes avec les machines à écrire On peut en reparler plus tard, mais je crois que vous confondez 2 grosseurs, là Questions from the internet, please Est-ce que le chiffrement de la MFT marche de la même façon pour Petya et pour notre Petya ? Oui, ce sont les mêmes mécanismes sous-jacents La cryptographie est différente, cependant, de telle façon que les constantes, les nombres constants sont différents Donc, ce petit élément là est différent Ce serait expand key, quelque chose, quelque chose Et là, c'est invalid sect ID Donc, c'est d'ici des constantes différentes Mais l'incryption de la MFT, l'algorithme, c'est le même D'autres questions ? D'autres questions ? Eh bien, donc, merci d'applaudir Sébastien Merci beaucoup Merci, merci Merci